Les douze coups de midi résonnent. À Naspinal, ce n'est pas la sonnerie de l'école, mais la cloche de l'église qui annonce la pause déjeuner. Dans ce village de Lozère, les écoliers n'ont alors qu'une rue à traverser pour aller manger, non pas à la cantine, mais au restaurant. Essayez de vous regrouper au maximum. Tiens, mets-toi au milieu, comme ça tu aideras les petits à se servir. Nous mangeons au restaurant chez Bastide, parce que comme nous sommes un petit village, je crois une petite collectivité, on n'a pas les moyens d'avoir une cantine à proprement dit. Dans ce village, cela fait 30 ans que l'on fonctionne ainsi. Les enfants de Naspinal ne connaissent que ce système. Du coup, cantine ou restaurant, les écoliers s'y perdent un peu. C'est un restaurant, on est dans une canton. Je ne suis jamais allé dans une canton. Ça fait office de restaurant, mais là, ça fait cantine pour nous. Et à force de déjeuner ici, ces enfants sont devenus de fins gourmets. Manger au restaurant, c'est plus meilleur, c'est meilleur. Des fois, on mange de la ligue au avec de la cécile. C'est bien varié. Et c'est bon. Les enfants, justement, ne font pas la distinction entre une cantine traditionnelle et une cantine terroir, on va dire, parce qu'on peut l'appeler comme ça. Ils mangent dans un restaurant et à mon sens, ils sont un peu trop bien habitués. En cuisine, on s'active pour les clients du restaurant, comme pour les enfants. Mais pour eux, le chef essaye de composer des menus équilibrés, sans oublier les produits de l'obrac. On fait la saucisse à l'igo, on leur fait un peu de truffade dans la semaine. Après, on lume, c'est varié, des pâtes, des lentilles, des épinards, des haricots verts, du riz. Cet établissement a appris au fil des années à concilier ses activités de cantine d'un côté et de restauration traditionnelle de l'autre. Pour le côté financier, chaque parent paye 2,21 euros par repas, même somme versée par la mairie au restaurateur. C'est une solution de facilité, mais c'est une solution que beaucoup de maires aimeraient avoir dans leur collectivité. Parce que c'est sûrement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, la moyenne erreur pour une collectivité. Je ne vais pas vous dire que c'est là qu'on gagne beaucoup, mais quand on fait ça, on ne perd jamais, de toute façon. Nous avons deux écoles dans le village. A nous de continuer aussi que ces écoles se perpétuent, qu'on puisse garder 60 gamins dans notre petit village. Ça, c'est une grande chose. Déjeuner au restaurant, c'est donc plus qu'un privilège pour les enfants de Nasbinal. C'est surtout la seule solution pour cette municipalité, de garder ses écoliers au cœur d'un village qui ne compte plus que 500 habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada